et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour continuer le mode carrière sur planet coaster et on va continuer donc l'arbre mystique des contes de princesse amélie donc la dernière fois on avait construit toute cette zone ci avec une attraction là et cette fois ci je pense qu'on va construire un coaster sur cet endroit là pour l'instant j'ai plus beaucoup d'argent donc j'espère juste que je vais en gagner au fur et à mesure voilà et on a mis plusieurs attractions pour que ça fonctionne plutôt pas mal en attendant alors montagne russe j'ai envie de faire une montagne russe en bois mais je vais la faire moi même ah écoute déjà 1800 rien qu'à commencer donc il va falloir qu'on commence par faire de l'argent avant de pouvoir construire la montagne russe niveau de la gestion du parc dans les finances bon je vois que sur les derniers mois c'était pas terrible terrible pour l'instant qu'est ce qui nous coûte cher on fait des bénéfices négatifs voilà forcément du coup ça va pas aider donc on va pas pouvoir construire le coaster tout de suite mais bon c'est pas grave on construira un peu plus tard ce qu'on va remettre un petit peu ce sont des boutiques plutôt pour essayer de faire un petit peu d'argent dans les différents endroits où on aurait un petit peu de monde comme ici par exemple pourquoi pas déjà j'ai encore de l'argent pour mettre une boutique de chapeaux par exemple hop hop ici c'est un glupi on va mettre un glupi ici vu qu'on a débloqué la marque alors oula un petit problème là voilà ce sera mieux comme ça alors on a qu'un nouveau projet de recherche qui peut dévoiler une nouvelle fleur impeccable du coup on recherche qu'est ce qui nous reste plus grand chose grand chose en fait c'est des thèmes donc on verra plus tard pour l'instant on va essayer de diminuer un petit peu le les coûts tous les mois donc au niveau des objectifs ce qu'il fallait c'était réussir à faire 3000 dollars de bénéfices mensuels là on fait moins 522 donc c'est encore pas terrible mais notre parc monte en réputation hop et on a princesses amélie ici donc voilà le problème actuellement c'est qu'on perd de l'argent tous les mois donc il va falloir voir un petit peu là je vois que j'ai une bonne fuite d'attente ici même si celle ci me génère un petit peu d'argent on va essayer de monter un petit peu le prix pourquoi pas à 6 dollars pour essayer de un employé ici qui est mécontent et a deux doigts de rendre son tablier mais je crois que j'ai déjà formé bon c'est pas grave on va former une nouvelle fois on va essayer de garder un petit peu près de nous le problème c'est que comme il n'y a pas beaucoup d'attractions en fait il s'ennuie un petit peu l'appareil je vois qu'il ya pas mal de monde qui attend donc on va passer le prix à 5 dollars et sur celle là c'est pareil aussi beaucoup de monde donc on va encore augmenter un petit peu le prix pour essayer d'avoir un petit peu plus de bénéfices sur celle ci vu qu'on vient de la mettre il n'y a pas encore beaucoup de monde dedans alors les attractions en elles mêmes et rapportent en soit de l'argent je vais juste vérifier que j'ai pas de magasin de fermé ou un truc comme ça la salarête ouverts là aussi j'ai l'impression qu'en fait il faudrait un employé de ménage en plus par contre parce que ça a l'air d'être un petit peu et du coup bon on va récupérer 1000 dollars par mois du coup vu qu'on a le courant puissant qui va être terminé voilà le rolling river un nouveau projet de recherche est disponible financement suffisant un nouveau truc sur rail donc le prix d'astronautes d'eau est très attractif ah si il est très attractif on va le monter un peu on va le mettre à 5,50 du coup on a diminué un peu les les pertes par rapport au mois précédent il faut juste qu'on arrive à retourner en positif histoire qu'on puisse commencer la construction d'un coaster surtout je crois que la dernière fois il me semble que j'avais fait un emprunt bon dont il reste plus grand chose à rembourser en fait donc une fois qu'on aura remboursé ça déjà ça on se sentira mieux et puis on refera un emprunt pour pouvoir construire le coaster la prochaine fois alors ici donc on a construit un glupi ça va faire un petit peu de bien proche de l'entrée du parc éventuellement on va mettre une boutique de souvenirs ça coûte trop cher pour l'instant 512 dollars c'est pas non plus excessif mais j'ai pas assez de finances bon là on va le mettre là à la sortie du tunnel voilà En boutique de souvenirs, qu'est-ce qu'on a ? Ce sera clairement celui-là qu'on va mettre. A la fin du mois, normalement, on va avoir fini de rembourser l'emprunt, donc ce sera beaucoup mieux. Ici, je vois qu'il y a encore beaucoup de monde qui attend. Sur l'étiquette, également. On a pour son argent, c'est à 6 dollars. Ah, le mécanicien a donné sa démission, malheureusement. Du coup, on va en engager un nouveau. Je ne sais pas trop comment lutter là-dessus sur l'ennui des mécaniciens. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'attractions, donc il s'ennuie un petit peu. Très attractif. Bon. Tant qu'on ne dit pas que c'est trop cher, on continue à monter. Ça va générer des bénéfices supplémentaires. Donc, par contre, au niveau des finances, l'emprunt, 93%. On est dans le dernier mois. Et après ça, du coup, on va récupérer 1000 dollars par mois tous les mois. Donc, ça va soulager. Je sais que la file est quelconque. Éventuellement, si je pouvais caser la boutique de souvenirs juste ici, ce serait mieux même. Comme ça, ça rentrerait dans le pourcentage ici pour améliorer l'attraction. On a la gestion du parc qui nous coûte quand même 2000 dollars par mois. Donc là, on devrait avoir fini quasiment de rembourser l'emprunt. Du coup, on n'aura plus ça déjà qui va sortir. Donc, ça va nous faire du bien pour l'instant. Du coup, là, normalement, on devrait avoir moins de dépenses tous les mois sur la gestion du parc. Vous voyez, on a fait pour la première fois depuis un bon moment des bénéfices sur le mois. Du coup, je n'ai pas besoin de beaucoup, beaucoup d'argent pour l'instant pour pouvoir construire ma boutique. Il me faut juste 512 dollars. Bon, en attendant, on va la placer. Hop, l'entrée est par là. Ok. Alors juste, est-ce que ça rentre ? La question, c'est est-ce que c'est... Oui, a priori, ça va rentrer là. Hop, impeccable. Voilà. Du coup, ça va améliorer ici, sur mon attraction, ma fuite d'attente. Le fait d'avoir mis un bâtiment. Du coup, ici, on va vendre des chapeaux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme attraction pour essayer d'attirer un petit peu de monde ? Ça, c'est une attraction qui coûte cher, par contre. Donc, il va falloir attendre un petit peu d'avoir récupéré un peu d'argent. Même si là, vous voyez, c'est en train de remonter. Et en boutique et service. Sinon, je crois que j'ai pas de poste de secours encore. Donc, ça pourrait être intéressant d'en mettre, même si c'est un thème qui arrive. Même si c'est pas tout à fait le même thème, c'est pas trop grave. Ça va surtout, pour les personnes qui ont besoin, au moins il y a un poste de secours qui est mis dans le parc. Ensuite, je vais juste rajouter un ou deux distributeurs de billets. Parce que ce serait quand même dommage, en fait, que les clients s'en aillent. Oui, on fait plus 1200 ce mois-ci. Donc, c'est bien. Là, ça va remonter l'argent. Ce serait quand même dommage, en fait, que les clients partent juste parce qu'ils ont plus d'argent. On va en mettre un par là et puis un par là également. On a pour son argent. Oui, il y a 830 dollars. Là, c'est bon, ça est reparti. On récupère de l'argent. L'emprunt, ça a quand même tendance à couler un petit peu. Donc, on a vu, c'était peut-être une erreur de le prendre. J'aurais plutôt dû attendre, en fait. Même si j'avais besoin pour construire rapidement des attractions au départ. Ça m'a un peu plombé mon budget par la suite quand même. Mais je sais que j'aurais besoin d'en reprendre un pour pouvoir construire une montagne russe. Éventuellement, ce que je ferais bien, plutôt que de la construire moi-même, je vais prendre une des attractions qui sont là. Une que l'on ne connaît pas encore, là, en plan le rebelle. Il me semble qu'il rentre là. Ça va juste nous obliger à reprendre un emprunt. En soi, il doit rentrer quelque part par là. Et après, on pourra peut-être essayer de le décorer un petit peu. Essayer de voir exactement où est-ce qu'on pourrait le placer. Et surtout, j'espère que ça correspondra à ce qu'on a besoin. Plus 1900. Donc, on commence à faire pas mal d'argent, là. Ce qui me permettra, j'espère, d'avoir, en fait, la montagne russe dont on a besoin. On va voir, ça part par là. Ça remonte ici. Je ne suis pas sûr qu'on passe 5 secondes en apesanteur, là, mais bon. Ça pourrait être pas mal. Allez, on va tenter. On verra bien. On se rajoute un emprunt de 10 000. Voilà. Et du coup, on va pouvoir placer cette montagne russe, là. L'enthousiasme est bon. Les nausées sont bonnes. Et là, ça pourrait être pas mal. Ok. Bon, voilà. Donc, on a placé le rebelle à cet endroit-là. Maintenant, il va juste falloir créer une entrée, donc, ici, et une sortie, ici. Voilà. Et on va relier ça à cet endroit-là. Et l'entrée, on va voir, on va la faire tourner par là et la faire revenir ici. hop, et voilà, du coup, la sortie est reliée. Impeccable. Impeccable. On va peut-être sans doute faire un bâtiment autour. Mince, j'appuie pas sur le bouton, en fait. Voilà. Et je mets ici la possibilité plus tard d'avoir une file avec un coupe-fil, notamment si on utilise un moment. Le, euh, le, comment dire, le casque d'informations. Ah, ensuite, hop, mais c'est pas grave, on va laisser là. Hop, voilà pour ça pour l'instant. Alors, on va l'envoyer en test, je suppose, et du coup, eh ben, on va aller en faire un tour en même temps, pour voir un peu à quoi ça ressemble. On va se mettre plus loin par contre, voilà, on va se mettre dans le fond, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Mince, tromper de touche. Voilà. Et on regarde un peu l'attraction. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Voilà. Par contre, je crois que je vais diminuer le nombre de trains, parce que, euh, je vois qu'il y a les trains qui attendent. J'ai l'impression que trois trains, ça va être beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a trois trains. Euh, tu, 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 où est-ce qu'on voit le nombre ? Ah, j'ai pas le choix sur le nombre de trains. Si, nombre de trains. Hop, on va passer à deux. Je pense que ce sera mieux, ils attendront moins et du coup, ce sera un petit peu plus sympa pour eux. Ah, du coup, par contre, il faut retester, forcément. Allez, du coup, on ouvre. Impeccable. Du coup, ça a pas suffi pour la montagne russe, mais ça devrait suffire, par contre, à nous faire atteindre l'étoile facile pour l'instant. ? . Merci. Les gens ont l'air d'apprécier pour l'instant à part la file, mais elle a fait 2100 ce mois-ci, mais on l'a ouvert au cours du mois. Oui, avec deux trains, ça s'enchaîne bien quand même, le temps que ça charge, ça se décharge, l'autre a le temps de faire son tour. Il y en a un qui va un tout petit peu plus vite, mais je pense qu'avec trois, ils auraient attendu plus, j'ai l'impression, on verra bien. Voilà, la file d'attente est déjà pleine. Donc on va pouvoir monter un petit peu le prix de ça, on va le monter directement à 15$. Voilà. Mais je pense que ce mois-ci, on devrait atteindre l'étoile dont on a besoin pour avoir le mode facile, pour avoir l'étoile facile, on va dire. Et on commence, ça y est, à générer de gros bénéfices. Donc voilà. La prochaine fois, ici, on fera une montagne russe en bois pour pouvoir continuer d'attirer un petit peu plus de monde et pour faire surtout l'objectif que l'on a besoin au niveau de la montagne russe. Et voilà. Impeccable. On a atteint les objectifs faciles. Et on a fait 3900 dollars ce mois-ci. Impeccable. Pour la prochaine fois, il faudra donc maintenant atteindre notre environnement de 130. Donc ça, ça ne devrait pas être trop dur. Je vais décorer un petit peu ici et on devrait pouvoir l'atteindre. Et après ça, il faudra construire une montagne russe pour pouvoir, comment dire, atteindre tous les objectifs ici. Donc on fera une montagne russe en bois pour ça. Et puis, on verra après pour les toiles difficiles qui ne devraient pas être trop dures à atteindre une fois qu'on aura la montagne russe en bois. Alors, on va ici décorer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici déjà une toilette à cet endroit-là. Parce que je n'ai pas beaucoup de toilettes, en fait, dans mon parc. Donc oui, je décore avec des boutiques. En fait, c'est plus simple. Voilà, comme ça en sortant ici. Il y aura une toilette. Du coup, ça doit augmenter ici 55% ma file d'attente. Et on est à 128 au niveau de la note environnement. Donc il va juste falloir que je replace une boutique quelque part et on sera pas mal pour cette partie-là. Éventuellement, je vais rembourser mon emprunt parce que là, je vois que j'ai de l'argent. Et je vais lancer la recherche pour le point d'information. Les souvenirs, on a dans ce coin-là. Et voilà, une boisson en un. On va leur mettre éventuellement un petit restaurant. Et voilà. Du coup, on a atteint l'objectif environnement. Voilà. Donc on est bien à 130 au niveau de l'environnement. Il faudra qu'on monte à 160. Là, c'est bon. Je vois que notre attraction ici, elle fonctionne bien. Voilà. Éventuellement, on a un peu d'argent, donc on va essayer de leur construire une nouvelle attraction. Ah zut, j'aurais aimé une mettre au milieu, ça. C'est trop grand. Dommage. Je suppose que celle-ci aussi. C'est ici. Dommage, on est pas loin de pouvoir le faire, donc on va avoir le stand de recherche, le kiosque d'information qui est débloqué, impeccable ça, ça peut être sympa d'avoir une attraction ici au milieu, si je peux mettre ça, mais ça fait pas terrible, ça ça aurait tendance à rentrer là, ça pourrait rentrer là, parce que j'ai vraiment envie de le faire rentrer là par contre, non c'est pas ce que je voulais, je voulais un truc qui parte en hauteur, ça c'est beaucoup trop large. Alors, ensuite. Donc ça y est, j'ai beaucoup d'argent qui rentre, donc maintenant ce que je vais faire pour avoir une bonne note au niveau de mon parc, c'est que je vais embaucher 5 techniciens de surface, il faut être sûr que ce soit bien propre partout chez moi. Voilà, là on est pas mal, le prix de repas est très attractif, bon bah nickel, tant mieux. Bon alors, pourquoi pas construire une, voilà, ça me pose une difficulté supplémentaire, mais pourquoi pas construire une montagne en bois en russe, une montagne russe en bois pardon, qui passe ici au milieu de l'autre, et ainsi avoir les deux montagnes russes au même endroit. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez que ce serait plus sympa d'avoir une montagne russe en bois autour de celle-ci, ou alors bah complètement de l'autre côté, pour essayer de voir un peu ce que ça donne. Moi je tenterais bien, je serais bien l'invite de tenter de le mettre là, de le faire tourner. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode de Planet Coaster vous aura plu, on se retrouve prochainement pour la suite du mode carrière. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada